Arme Lourdes Télévisions Lorsqu'il est mort, tous ses grands hommes parlaient de lui comme étant un fils, un homme qui avait eu un appel mais qui était juste incompris par la manière d'exprimer, par son expression du ministère. Je suis aussi l'un des rares, je le reconnais moi-même et je le dis haut et fort, qui parle de Simon Kimbang. Lorsqu'on a fêté les centenaires, j'ai pris la photo, j'ai posté sur ma page Facebook, j'ai posté pour honorer le prophète et l'apôtre Simon Kimbang, le prophète de l'Afrique, le prophète des Noirs, le prophète de la RDC, le père de tout ce qu'on connait comme mouvement prophétique. Avant que Branham ne soit ce qu'il est, Simon Kimbang travaillait. Avant Saddu Soudar Singh, cet homme travaillait. On célèbre les autres mais on ne veut pas célébrer le nôtre. Simon Kimbang était un vrai prophète de Dieu. Je ne parle pas des ismes. Après chaque héros de la foi, ceux qui viennent après créent des légendes, même des fois des mensonges, des exagérations, des modifications de l'histoire. Je ne parle pas des ismes qui viennent après, je parle des hommes lors de leur vivant. Il y a beaucoup des ismes autour de Luther, on crée des ismes autour de Branham. Je ne parle pas des ismes, je parle des hommes de leur vivant qui ont aimé Jésus et qui ont servi Dieu. Pas de ce que les autres font après. Parce que ce qu'on fait après, il y a des bons et des mauvais et il y a beaucoup de légendes qu'on regarde. Il y a même des témoignages des choses qui n'ont même pas fait qu'on invente. Juste pour les mettre sur un piédestal. Simon Kimbang est un vrai prophète de Dieu. Et moi je prie, quand je prie dans ma chambre de prière, le Dieu de Simon Kimbang, le Dieu de Kimbang Vita. Oui, je suis Congolais, mon sang est Congolais. Avant moi, il y a des hommes qui ont prophétisé ici. Il y a des personnes qui ont annoncé les oracles de Dieu ici. Ils n'étaient pas forcément dans la peau des chrétiens, mais c'est Dieu qui les avait suscités. Pourquoi je n'ai pas mis Simon Kimbang ou un ? Parce que les photos que l'on a mis là sont les photos des généraux qui sont morts récemment. Toutes les photos, c'est ceux qui sont morts minimum les dix dernières années. Parce que si on doit aller plus loin, on va mettre beaucoup plus de visages. J'ai pris seulement les images des hommes de Dieu que l'on connaît, qui sont morts récemment, parce que le thème c'est lorsque les généraux s'en vont. Les gens peuvent se rappeler facilement de ceux qui viennent à peine de partir que ceux qui sont partis depuis. Mais sinon, je prépare derrière une grande photo de lui que je vais mettre chez moi dans ma chambre de prière. On voit cet homme habillé avec des babouches, un prophète de Dieu. Un homme qu'on a arrêté, on vient le voir, là on l'avait déposé, il a disparu. C'est les choses que Saddu-Soudar vivait. Et Saddu-Soudar Singh est celui qui a impacté Gaston Vernot. Gaston Vernot est allé au Gabon. Il était missionnaire. Il a mis au monde un enfant qui s'appelle Jacques-André Vernot. Et Jacques-André Vernot, au Congo, il a commencé les églises de la Borde. Il a mis au monde Al-Flucao qui est mon père spirituel. C'est la même lignée dans laquelle nous opérons. La lignée des signes, des prodiges et des miracles. Et Simon Kimbangou est le père des Thomaturges. Il est le père des Thomaturges. Il est le père des voyants. Le père des... Ici, en Afrique, je ne connais pas. Il n'y a pas eu un prophète en Afrique comme le prophète Simon Kimbangou. Les choses qu'il a prophétisées, c'est les prophéties comme ce qu'on dit de Nostradamus. De 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après, il a prophétisé sur les élections. Les chefs d'État, qui a prophétisé comme cet homme-là ? C'est les prophètes à la carrie d'Esaïe, à la carrie d'Ézéchiel et de Jérémie. Nous célébrons la mémoire du prophète Simon Kimbangou. On va acclamer très fort. Un sabiteur de Jésus-Christ. Nous étions au Bas-Congo. Même ceux qui sont originaires du Bas-Congo vous diront. Cet homme évangélisé. Cet homme prié. On est allé à Zongo ici. On a commencé à nous expliquer. Papa Simon Kimbangou priait ici. Papa Simon Kimbangou a changé le nom de ce village parce qu'il a gagné les gens, les âmes. Les âmes ont abandonné l'idolâtrie. On a changé le nom. Et même cette rivière porte le nom. Non, c'est extraordinaire. On dit quand il voulait aller évangéliser, il passait par les chutes de Zongo. Il priait là, il entrait dans les cavernes et puis il allait évangéliser. C'était un serviteur de Jésus-Christ. Les ismes, je respecte leur isme. Mais je respecte plus le prophète qui a vécu et qui a servi Dieu de son vivant. Vous réagissez et si vous avez une question à poser à l'homme de Dieu. C'est déjà compliqué de pouvoir réagir, parce que tu disais, il y a tellement de choses que nous avons reçues. Vraiment. Et nous voulons vous remercier, homme de Dieu, pour le privilège que vous nous donnez d'écouter ces choses. Et comme quelqu'un avait dit hier que ce confinement a travaillé, travaille maintenant contre le diable. Parce que nous tous qui étions toujours en train de prendre un peu de biftec pendant une minute, deux minutes, on a coupé ça sur Amen TV. Maintenant, on a le privilège de vous écouter pendant plus d'une heure et de manger. Je voulais juste faire un petit commentaire en fonction de quelque chose que vous avez dit en 2013. Si mes souvenirs sont bons. C'est une phrase qui a été aussi mise sur Amen TV comme une perle. Vous avez dit, si tu demandes à Dieu la terre, il ne te la donnera pas. Mais si tu demandes à Dieu le ciel, il te donnera et le ciel et la terre. Et c'est une phrase que vous avez dite qui revient dans mon esprit. Je l'ai souvent prêchée aussi. Et j'ai trouvé tout son sens dans tout ce que vous avez dit. Le fardeau de l'éternité que vous avez. Le fardeau de la nouvelle naissance que vous avez. a été dans tout ce que vous avez dit depuis que je ne prends pas à ces programmes depuis mercredi. Ma question était celle-ci. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Je veux juste prendre un point qui m'a souvent tiqué, qui est un sujet assez ambigu. Mais un sujet que vous maîtrisez beaucoup parce que vous parlez de l'ADN, des hybrides. Avons-nous, selon ce que vous avez dit, nous avons certainement des êtres humains aujourd'hui qui ne sont pas des êtres humains de race pure, à 100%. Vous avez parlé des fils de la rébellion, que nous connaissons souvent cette élite qui décide, qui sont contre tout ce qui est de Dieu. Mais est-ce qu'avons-nous aussi dans le quotidien, assez surtout ? Nous sommes mariés, nous sommes des jeunes, nous sommes dans le monde politique, dans le monde séculier. Souvent, nous connaissons des hommes qui vont avec des femmes, des femmes qui vont avec des hommes. Avons-nous aujourd'hui encore des êtres humains qui ne sont pas de race pure ? Et si oui, lorsque rapport sexuel y a, est-ce que c'est aussi... Vous savez, partie de l'infection dont vous parlez, d'une mauvaise sémence qui est entrée dans quelqu'un ? J'aimerais un peu avoir votre avis à ce sujet. Nous avons trois types d'êtres humains. Le premier type, ceux que Dieu a connus d'avance. sont sortis de la race d'Abraham. Parce que la race d'Abraham est une race dynastique. Elle dit, de toi, je sortirai des princes et des rois. Donc, la lignée d'Abraham est une lignée dynastique. Et c'est comme ça que, que soient les juifs, que soient les chrétiens, nous nous revendiquons d'Abraham. Nous sommes de la lignée royale, nous sommes une dynastique. Et, Dieu a pris soin de veiller à cette lignée jusqu'à l'heure où je parle. Deuxième type, c'est les gens qui sont nés d'une femme, d'un homme. Quelles que soient leurs intelligences, leurs génies et autres, la Bible les considère comme étant l'homme animal. L'homme animal qui est sans Dieu. Mais il est manipulé par les diables. La troisième catégorie, c'est, il y a deux groupes dans cette troisième catégorie. Le premier groupe, sont des gens, je dirais, les démons humains. Certains ne sont même pas nés. Ils ne sont pas nés. Les espèces comme ça fonctionnent beaucoup ici sur la terre. Ils sortent directement, soit des abîmes, avec une mission. Tu vois une belle dame. Pétrée de toutes les qualités. D'abord, la première des choses, c'est l'apparence extérieure. Parce qu'ils doivent attirer l'attention des gens. Qu'ils soient hommes ou femmes. Ils doivent impressionner. Si tu as un esprit faible, dès qu'ils te regardent, tu es complexé. Certains ont eu un cerveau extrêmement brillant. Et quand il réfléchit, il parle avec toi, tu as l'impression qu'il connaît tout et il connaît très bien. ce n'est pas quelqu'un qui tâtonne dans un domaine comme dans un autre. Et ça, ça fait partie des éléments que les diables envoient spécifiquement pour une mission. Nous apprenons beaucoup de choses souvent dans les témoignages ici. Quelqu'un qui a pris une boîte de sardines, il l'a transformé en véhicule et puis il entre dedans. On le voit en train de rouler dans la rue, moustache bien taillée, tout ça. Et des ongles comme une femme, belle montre, belle chemise, beau parfum, avec une mission bien précise. soit pour le recrutement ou soit parce qu'il a besoin du sang. Il peut ramasser une fille, une femme en cours de route, des choses comme cela. Il peut te frapper comme ça. Tu rentres à la maison, une femme, parfois même une femme déjà mariée, elle n'est plus tranquille, elle est troublée dans sa tête. J'ai trouvé un monsieur. Qu'est-ce que ce monsieur m'a frappé comme ça ? Il peut juste regarder un madame. Bonjour. Ça, c'est mon numéro. Tu m'appelles quand tu veux. Il est très généreux. Bon chute, bon j'arrive. Il part. Les problèmes, il veut te récute, surtout s'il voit que tu as une position, une possibilité d'aller au Seigneur. Il t'envote ou il te tue. La dernière catégorie, c'est celle que nous parlons maintenant. C'est la prophétie ici. Ils ont une mission. Cette mission-là a transcendé les âges et que ce soit au 4e siècle, au 18e siècle, au 16e siècle, cette lignée-là savait qu'elle a une mission sous la terre. Elle surveille ses descendants. Attention, vous êtes exactement comme je parlais de l'imitation du véritable. Abraham disait à Isaac « Dieu s'est révélé à moi. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Et toi, tu vas continuer cette lignée. Faites attention, nous sommes différents de ce peuple-là que tu vois. Moi, j'ai rencontré Dieu et l'enfant grandissait avec ça. Et à son tour, Dieu devait venir encore se révéler pour confirmer ce qu'il a dit au père. Isaac l'a transmis à Jacob. Ainsi de suite, et cette lignée-là aussi, ils se connaissent partout dans le monde. Et ils croient maintenant, l'heure est arrivée de remettre le monde comme sur un plateau entre le maître et le maître, le diable. Et ils ont verrouillé tous les secteurs. Ça, maintenant, là, 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 on était trop tolérants. Maintenant, c'est fini. Et ils savaient que les choses vont commencer à s'accélérer à partir de 2020. Donc, nous avons ces trois catégories des êtres pour la... Et avec une mission, chaque catégorie... N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines